Poursuivons avec Mélanie Laviolette, vous êtes présidente de la Fédération des comités de parents du Québec et Réjean Parent, ancien président de la CSQ. Vous êtes actuellement chroniqueur au Journal de Montréal et vous vous occupez d'un organisme de réussite. Mais d'abord, Mme Laviolette, quatre semaines, c'est énorme. C'est long. C'est long. On savait que ce ne serait pas une négociation facile, mais je ne vous cacherai pas qu'on espérait un dénouement un petit peu plus rapide que ce qu'on voit présentement. Il ne s'agit pas ce soir de dire que c'est la faute au syndicat ou c'est la faute au gouvernement, mais vous, vous dites, enfermez-vous, réglez ça, parce que nos enfants, ce n'est pas de l'enflure que le dire souffre. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je répète depuis le tout début. Les conditions des enseignants se doivent d'être améliorées. Elles se doivent d'être entendues et c'est des conditions qui vont faire que la réussite de nos enfants se trouverait améliorée. Ça, là-dessus, il n'y a pas de concession à faire. Cependant, pour plusieurs d'entre eux, d'être arrêté depuis aussi longtemps peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques dans certains cas, parce qu'il y a des acquis qui ne sont même pas encore atteints depuis la pandémie. Et là, on en rajoute une couche encore. Donc, bien évidemment que pour nous, la réussite éducative de nos enfants est ce qui nous tient le plus à cœur. Bon, restez là, Mme Laviolette. Réjean Parent, vous avez beaucoup d'expérience dans les négociations syndicales. Décodez-moi ce que vous voyez ce soir. Est-ce que d'ici quelques jours, on pourrait retourner nos enfants à l'école un petit peu avant Noël ou bien c'est peine perdue? Moi, je pense que dans le cas du fond commun, les enfants vont retourner avant Noël à l'école. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un règlement, puis on va débuter en janvier en toute quiétude, en toute paix? C'est bien Mané qui peut le prédire, parce que ce que je trouve actuellement, évidemment, c'est plus le regard extérieur. Jean-Gérard Destrade, j'ai l'impression que les partis se parlent puis ne se parlent pas, qu'il y a comme, je dirais, des axes différents. La présidente du Conseil du César dit ça avance, on entend le président de la FOE nous dire on a ri de nous autres. C'est comme s'il manquait de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Et moi, je pense qu'en négociation, première étape, c'est d'essayer de chercher une certaine satisfaction mutuelle entre les partis, gagnant-gagnant, et respecter l'autre parti. Et ça, je le sens moins du côté gouvernemental, puis c'est sûr que ça doit entraîner les impacts chez les syndicats. Mais dans le contexte actuel, je trouve que le Front commun a eu quand même une stratégie qui permettait de tenter de mitiger les dégâts pour les parents. Parce que j'ai rejoint la présidente de la Fédération des comités de parents pour avoir eu un enfant handicapé, moi-même, un enfant en difficulté. Je sais comment c'est important. Sauf que dans le moment, les enfants en difficulté, même avant la grève, étaient un peu abandonnés à eux autres. Même les services sont déliciants. Ils sont en difficulté, pas parce que les profs n'étaient pas là. Et là, évidemment, il y a eu leur tort de pouvoir reprendre la mesure. Moi, j'ai fait une grève de 17 jours en 1983, j'étais enseignant, et on a à peine pris du temps de récupération. Puis les élèves sont arrivés à la fin de l'année, à peu près dans les mêmes conditions que si l'année avait été pleine. Ça, de ce côté-là, je comprends l'angoisse, mais en même temps, il faut peut-être la modérer, voir un peu comment ça va évoluer. Si effectivement, ça se ferme avant l'année, je pense que les dégâts pour les parents, pour les parents, excusez, madame, mais pour les enfants, vont être moins que si ça se continue. Juste précisez votre pensée, Réjean Parent. Vous dites, le Front commun, j'ai plus d'espoir, parce que le Front commun, on rappelle, ce n'est pas une grève illimitée. Ils sont en grève jusqu'à vendredi. Est-ce à dire que la FAE, 68 000 enseignants un peu partout au Québec, là, vous pensez que ça va être plus long ou quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bien, ce que je voulais dire, c'est que du côté du Front commun, à date, la stratégie, j'ai vu une volonté aussi, à la fois de cueillir l'appui de l'opinion publique, mais en même temps, de mitiger les inconvénients pour les usagers, pour les enfants, pour les parents. Alors qu'une grève générale illimitée, qui se poursuit, qui se poursuit, que le Front commun n'avance pas, c'est 13 jours de grève, la FAE, en ligne. Ça fait qu'à la fois, les enfants sont... Puis en plus, il y avait eu deux journées où les enfants n'étaient pas rentrés, parce que le Front commun est en grève. C'est ça. Mais là, je parle des écoles... Ça, vous dites, vous ne comprenez pas la stratégie de la FAE là-dessus. On va dire une chose, moi, je ne la comprends pas, oui, vous avez raison, mais en plus, ce n'est pas la stratégie que j'aurais utilisée. Je vais aller aussi loin que ça. Moi, je pense que quand on veut faire avancer la situation, on ne commence pas avec l'arme nucléaire en partant. On commence... on monte sa force, oui, mais en même temps, on essaie de prendre en compte les enfants qu'on sert, puis les usagers, parce qu'en bout de course, quand on écoute le discours, on fait tout ça, c'est du côté syndical, pour que les services soient meilleurs. Du côté gouvernemental, la même chose. Ça fait que là, soyez-vous, négociez pour que les services soient meilleurs, mais prenez en compte aussi les inconvénients qu'on peut créer chez les enfants, chez les parents du sacré. Mélanie, la violette, les parents sont impuissants. Les gens regardent ça, c'est comme une partie de ping-pong. Effectivement, il y a beaucoup de mots. Je répète, j'imagine que vous souhaiteriez qu'on arrête de parler complètement dans les médias, à la limite. Enfermez-vous, puis revenez-nous dans trois jours. On aimerait avoir l'impression que ça avance. Présentement, on entend des choses d'un côté comme de l'autre, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une solution qui se dessine. Et c'est ça qui crée de l'inquiétude et de l'incompréhension chez les parents, je dirais, et qui fait qu'on n'est pas en mesure non plus de rassurer nos enfants. Quand ils nous posent la question, quand est-ce que je retourne à l'école, on n'a pas d'idée parce qu'on ne voit rien poindre à l'horizon pour l'instant qui nous permet de leur dire, bien tiens, bon, dans quelques jours, ce sera derrière nous. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, la grève du front commun se termine jeudi. Vendredi, théoriquement, les enfants retournent en classe. Pour la dernière semaine avant l'école, on s'entend que... Pas pour les gens qui sont... Pas pour les gens que F.A.E., eux, ils ne retournent pas. Non, c'est ça, exactement. Donc, ça se continue. Pendant la période des Fêtes, est-ce que ça peut se régler? Est-ce qu'on peut espérer un retour en janvier pour tous les élèves? C'est certain que c'est ce qu'on souhaite. On veut qu'une entente soit trouvée, négociée, satisfaisante, mais on aimerait que ça avance. C'est bien évident, ça ne peut pas perdurer dans le temps comme ça. Il y a des jeunes qui jouent beaucoup cette année-là. Oui. Réjean Parent, conclusion. Avant Noël, on vous a espoir un peu, vous regardez ça. Si on décode, là. Bien, moi, je pense que tout est possible. Putain, il faut avoir fait des négociations. On parle longtemps, mais habituellement, là, c'est les 12 dernières heures qui comptent. Je ne connais pas l'état exact des tables. Je pense que les enjeux doivent être assez bien situés. Adam, moi, je percevais le gouvernement comme créant, je veux dire, un blocage pour se légitimer d'adopter une loi spéciale. Je pense qu'ils n'y arriveront pas dans le contexte, si on tient compte de l'arrestre Saskatchewan et du comportement gouvernemental. Donc, dans ce sens-là, il y a intérêt à ce que ça vaut du côté gouvernemental. Et du côté syndical, je pense que les objectifs qui sont visés, je pense qu'il y a moyen de parler avec l'employeur. Et de ce côté-là, ce n'est pas des milliers d'heures qui restent à faire, c'est des gros enjeux. Mais allons-y. Pour voir en dessous, la bonne douzaine d'heures pourrait être réglée avant les fêtes. Merci, Réjean Parent, ancien président de la CSQ. Madame LaViolette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Comité de parents, la Fédération du Québec. Alors, on se souhaite collectivement bonne chance. Merci, au revoir.